Bonjour à tous, dans quelques jours c'est Noël et les fêtes. Alors je vous propose de fêter un anniversaire, les 30 ans de la Maison des Jeux à Grenoble, avec Claude, qui est là depuis le début de l'aventure. À Claude, il paraît qu'il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur les mers du monde. C'est une jolie phrase. Oui, tout à fait. Juste à l'entrée, là. En fait, c'est pour ça qu'après 30 ans à la Maison des Jeux, je continue l'aventure. L'avantage du jeu, c'est que quand on démarre, on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc c'est ce côté aventure, incertain, et c'est surtout un temps de partage avec des personnes autour d'une table de jeu qui est assez fantastique. Alors cette première salle, racontez-moi c'est quoi ? Donc là, on est dans notre salle polyvalente. On a mis une installation qui est jeu d'adresse. Donc jeu d'adresse, ce que les gens appellent souvent les jeux en bois. Ça a un gros avantage, c'est qu'en regardant quelqu'un jouer, on comprend tout de suite le principe du jeu. C'est donc des jeux qui sont règles simples, parties courtes, pas trop engageants. Et je peux facilement me laisser à essayer de lancer une boule et arrêter le 50 ou le réussir. Parfait, voilà. Donc c'est souvent ce type de jeu qu'on va utiliser quand on se déplace à l'extérieur et qu'on va au devant du public pour leur faire découvrir le monde des jeux. Alors, particularité, ici il y a un atelier parce que, je ne le savais pas, mais vous fabriquez depuis toutes ces années des jeux, vos propres jeux. On y va ? C'est l'atelier ? Allez, on y va, je vous emmène à l'atelier. Il y a aussi une idée de sortir de la consommation. C'est ça. Ce qu'on aime bien quand on fabrique des jeux ou qu'on fait fabriquer des jeux, c'est de dire au public, vous aussi, vous pouvez le faire. Là, on a passé beaucoup de temps, mais ça peut se faire avec d'autres matériaux, à votre sauce. Et que le jeu, en fait, on l'a dans la tête et ce n'est pas forcément un acte de consommation. C'est très bien de se dire, les chiens et les chacals, si je suis dehors en forêt et que j'ai compris comment se faisait le jeu, je vais pouvoir jouer aux chiens et chacals en récupérant des éléments naturels. Mais néanmoins, vous ne boudez pas les jeux du commerce. Ah non, le monde du jeu, alors on préfère appeler ça les jeux d'auteurs ou les jeux d'autrices. Et c'est vrai que c'est important, toutes ces personnes, ces créateurs, créatrices de jeux, c'est ce qui fait vivre cette pratique culturelle. Et depuis quelques années, en France, on a vraiment énormément de jeux très intéressants avec des mécanismes de jeux qui sortent chaque année. et on commence à avoir des créateurs et des créatrices qui vivent de la création de leur jeu, ce qui est assez récent en France. Et c'est à toi Didier. Eh ben moi, je vais reprendre de la nourriture. Hop ! Et j'active. Je cache, on vérifie. Ah non, 170 centimètres. Il n'était pas rangé, monsieur. Bon, alors je vous interromps un moment dans ce magnifique jeu qui visiblement vous passionne. C'est la caverne d'Ali Baba, il y en a combien de jeux ? Oh, il y en a à peu près 300, je crois. Un million. Et alors c'est rangé comment, Jenny ? Parce qu'on voit qu'il y a des strates et des strates et des strates. Souvent, les gens nous demandent des jeux à partir d'un certain âge, et à la maison des jeux, on accueille des personnes différentes, on accueille des groupes de personnes en situation de handicap, des enfants, des adultes, et le critère d'âge ne nous parle pas. Par contre, le critère nombre de personnes maximum autour d'un jeu et la durée de partie, ce sont les deux variables avec lesquelles on classe les jeux. Donc, les trois premières étagères, en partant du bas, ce sont des jeux qui durent moins de 30 minutes. Sur la quatrième étagère, les jeux qui durent 30 minutes à une heure, et la cinquième étagère, plus d'une heure. Jouer, c'est un prétexte à faire du lien. Le principe, c'est aussi ça de la maison des jeux. Dans la maison des jeux, il y a le mot maison, on accueille les gens, et les gens sont là pour jouer, donc on fait comme si on était à la maison, et on partage un café des fois, on boit une canette entre nous, et puis on discute et on joue. Jeux magnifiques, magnifiques. Claude, on peut jouer et apprendre à jouer. Oui, et surtout, permettre à des professionnels ou des bénévoles d'utiliser le jeu avec leur public, et pour ça, d'avoir une bonne connaissance de cet outil culturel qu'est le jeu. Et donc, on organise très régulièrement des formations à la maison des jeux. Eh bien, on y va. Voilà, donc là, nous avons une formation avec Ludovic. Ludo. Le bien-nommé. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à jouer ? Il faut apprendre à jouer, il faut apprendre à faire jouer, aussi, surtout. Voilà, parce qu'il s'agit de, voilà, de professionnels dans le travail social, et donc ils utilisent le jeu auprès des personnes. Voilà, accompagnés. Et qu'est-ce que ça apporte d'apprendre à jouer dans les structures professionnelles ? Bah, ça apprend à passer du bon temps, aussi, du temps ressourçant, du temps où on se fait du bien, du temps où on valorise la personne, quand, voilà, par exemple, il y a de la souffrance dans le lien parent-enfant, quand on n'a pas confiance en soi, aussi. Voilà, on travaille sur la construction du lien, aussi. Alors, on est dans la réserve. C'est ça, c'est là où on a... Incroyable endroit. C'est ça, on a toutes nos boîtes de pions, nos jeux qui peuvent être empruntés à la maison des jeux ou qu'on utilise pour les animations extérieures. Et on a compris que jouer, c'est une sacrée aventure chez vous, et merci beaucoup de cette visite. Alors, on peut venir en étant adhérent ou pas ? C'est ça. Si on est adhérent, c'est gratuit sur tous les temps d'ouverture. Si on n'est pas adhérent, c'est 2 euros par personne. On est ouvert les mercredis, les samedis, et pendant les petites vacances scolaires. Et pour se retrouver dans tout ça, il y a un site internet, la Maison des Jeux de Grenoble. Claude, merci. Je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, on va retrouver le Journal des Alpes.